Et on voit apparaître ce qu'on appelle la cryptographie quantique. Donc là, vous voyez les petits vecteurs dont vous parlez Philippe. Donc là, du coup, ils sont modélisés. Le principe de la cryptographie quantique, c'est qu'on va revenir sur une cryptographie symétrique. Donc là, en fait, il y a l'algorithme de Grove que tu risques de... Voilà, donc toujours à 23 heures. Mais sinon, gardez en tête Grove parce que là, on va le voir revenir en cybersécurité. Et en fait, c'est pour ça que je vous ai montré le principe de cryptographie symétrique au tout début, qui paraît ultra simple. On était passé sur de l'asymétrique. Et en cryptographie quantique, on va revenir sur du symétrique. En fait, vous regarderez dans l'évolution des technologies. En informatique, on a tendance souvent à revenir sur des bases, sur ce qu'on a commencé, etc. Et à réaméliorer certaines bases. Donc l'idée fondamentale au niveau de la cryptographie quantique, ça repose sur la notion de distribution de clés quantiques, qu'en général, vous allez voir apparaître comme quantum key distribution. C'est le QKT. Donc en fait, on emploie, au lieu d'employer des groupes de photons, ce qu'on fait aujourd'hui, on va employer un photon unique. Et de cette façon, en fait, si on a une oreille indiscrète qu'on formalise sous le nom de Ève, en général, c'est comme ça qu'on l'a appelée. Alors, je ne sais pas s'il y a une correspondance biblique à cette nomination. Je ne préfère pas savoir. Mais bref, c'est Ève. Et en tout cas, moi, je le prends assez mal, parce que je ne sais pas pourquoi c'est une femme qui serait en train d'écouter plus qu'un homme. C'est Alice à gauche. C'est Alice qui envoie à Bob des informations, et Ève qui écoute. Donc on est sur ce schéma très fait d'eau, en fait, avec, grosso modo, la femme qui tromperait une autre femme. Enfin, bref. On peut le retrouver comme ça si... Mais bon, il ne faut peut-être pas aller rechercher dans la littérature des significations qu'on met, nous, en termes de science. Donc Alice et Bob cherchent à communiquer. Et donc, du coup, on a un photon unique. Et en fait, il y a une notion importante dans l'informatique quantique, c'est que quand l'information est lue, elle est automatiquement détruite. Donc en fait, si Ève lit une information entre Alice et Bob, du coup, elle détruit l'information, et ce qui explique, en fait, les erreurs qu'on retrouve à la fin. Alors, ce n'est pas aussi simple, parce qu'on a aussi cette notion de bruit, qui fait qu'en fait, la mesure n'est pas fiable à 100%. Donc le but, c'est de savoir, en fait, à quel moment, en fait, on a eu du bruit, ou à quel moment on a eu de l'écoute. Donc ça, c'est la difficulté, en fait, au niveau de la cryptographie quantique. Mais le simple fait d'avoir une déperdition entre les deux, on sait qu'il y a eu un problème, quoi qu'il arrive. Que ce soit le bruit ou que ce soit bien une écoute, on saura qu'on a une déperdition. Et ça, c'est ce qu'on n'est pas capable d'avoir aujourd'hui dans notre système de cryptographie actuel. Parce qu'aujourd'hui, c'est on a cassé ou on n'a pas cassé, en fait. Donc, alors que là, grosso modo, vous pouvez avoir des déperditions d'informations, et vous pouvez en être au courant par un théorieux. Donc là, c'est... Et tout ce système de cryptographie quantique, en fait, s'appuie sur une mécanique quantique qui est fondamentale, qui est ce qu'on appelle le théorème de non-clonage. Donc, en fait, comme votre information, elle a été lue, mais qu'elle ne peut pas être clonée, du coup, vous la perdez. Donc, c'est vraiment la base de la cryptographie quantique. Alors, en termes d'algorithme, ça ne va pas être très simple non plus. Mais on se retrouve, nous aussi, avec un système de réseau, puisque forcément, il faut les distribuer. En fait, c'est clé. Et donc là, on a un exemple d'un réseau donc, moi, j'ai retrouvé sur le ResearchGate, mais en fait, c'est un réseau chinois, à la base, puisque les Chinois sont déjà bien partis sur tout ce qui est cryptographie quantique. Donc, on peut distinguer le fait qu'il y en ait des nodes. En fait, entre ces nodes, on va avoir ce qu'on appelle des lignes, donc ce sont les liens entre les différents nodes. On va avoir des repeaters entre certains nodes pour justement éviter les déperditions et le bruit, en général. Ce n'est pas par rapport à l'écoute. En fait, le répéteur, c'est vraiment pour atténuer le bruit qu'on peut avoir en informatique quantique. On va avoir aussi forcément des optical nodes parce qu'on est en train d'utiliser des photos. Donc, du coup, on est bien obligé d'avoir des réseaux optiques. Et derrière, en fait, on a des relais de confiance qui vont faire que si on a besoin entre chaque, parce que plus vous allez augmenter la distance, plus vous allez augmenter le bruit. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on va mettre des répéteurs entre chaque ou éventuellement des relais de confiance si vous devez aller très loin pour diffuser votre information. En Europe, on a un projet de ce type de réseau qui s'appelle le SECOC. C'est le Secure Communication Based on Computer Cryptography. où vous avez toutes les informations sur le site secoc.net. En fait, c'était très basé sur... Je dis « c'était » parce qu'en fait, c'est un projet qui date de 2008. Ils ont mis à peu près six mois à le développer. Ils l'ont présenté en octobre 2008. Et depuis, je n'ai pas d'infos. En fait, même si vous allez sur le site, il n'y a pas d'autres publications ou pas d'autres informations nouvelles qui sont publiées. Donc, je n'ai absolument pas d'idée à savoir si ce projet est toujours maintenu par l'Europe ou pas. S'ils sont en stand-by parce que, effectivement, les ordinateurs n'ont pas encore suivi. Et donc, voilà. Mais on était sur le concept des IP, des FP6. Toujours dans le programme IST Security & Trust qui existe et qui est toujours d'actualité. C'était intégré dans un projet. Donc, ça, c'est le nom de code européen. Donc, je vous épargne le fait de le retenir. Et l'unité, en fait, voilà. Alors, aujourd'hui, on a une technologie dont beaucoup disent qu'elle est totalement inviolable et qui est totalement basée sur la cryptographie. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Je ne vois pas. La blockchain. La blockchain, c'est considéré comme la technologie du futur en termes de sécurisation. Mais c'est totalement basé sur la cryptographie. Donc, du coup, si la cryptographie, demain, on ne peut pas lui faire confiance, est-ce que vous pourrez faire confiance à la blockchain ? La question, du coup, elle devient pertinente. Et en fait, la blockchain, elle est aujourd'hui particulièrement vulnérable si on prend cet aspect pur de cryptographie parce qu'il y a un point de défaillance unique qui est que tous les blocs, en fait, sont librement à la disposition des organisations criminelles ou des agents de surveillance. Aujourd'hui, ça nous importe peu. Moi-même, quand je mets en place des solutions de blockchain, je prône les hyperledgers publics par rapport à des hyperledgers privés. Aujourd'hui, on a des cas de hacking de blockchain mais sur des hyperledgers privés, pas sur des hyperledgers publics. Pourquoi ? Parce que c'est très simple. Admettons, votre hyperledger est comme une sorte de grande poubelle. De toute façon, on va mettre tout et n'importe quoi dedans et le simple effet que ce ne soit pas organisé, etc., fait que ça crée une des sécurisations de la blockchain. Si votre poubelle est publique, admettons, j'ai la poubelle dans un immeuble et j'ai 50 habitants, 50 appartements dans cet immeuble. Je serai moins facilement capable de dire qui mange quoi, quelles sont les habitudes de ces personnes en regardant le contenu des poubelles que si je prends la poubelle d'un pavillon où je sais qu'il n'y a qu'une seule famille dans ce pavillon. On est à peu près sur le même type d'analogie entre un hyperledger public et un hyperledger privé. C'est-à-dire que l'hyperledger privé, c'est simple, je sais à qui appartient cet hyperledger. Donc, forcément, les données que je vais trouver là-dedans, même si elles ne sont pas organisées, elles appartiennent à cette organisation. Donc, si je cherche à hacker cette organisation et que je suis sur son hyperledger privé, il me restera à mettre de l'ordre. Mais j'ai déjà, merci à cette organisation, elle m'a déjà fait un pré-tri, puisqu'elle m'a déjà tout mis dans un petit coin, bien rangé, etc. Et avec l'informatique quantique, en fait, on va être capable de refaire des schémas de blockchain sur des blockchains partiels. Parce que, justement, on a ce concept de superposition et d'enchaîvretrement. Donc, du coup, la blockchain, elle va être beaucoup plus facilement cassable. Alors, sur un hyperledger public, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va falloir que je trie les données qui vont m'intéresser par rapport aux données qui ne m'intéresseront pas. Mais ça sera quand même jouable. Donc, aujourd'hui, le schéma que je vous montre, c'est une technologie de blockchain qui est développée par Kiktenko et son équipe. Donc, ce sont des Russes. Ça ne vous étonnera peut-être pas, en fait, parce que j'avoue que la blockchain, c'est même sur les projets Tangal, etc., qu'il y a un autre type de technologie de blockchain, en fait, tout vient de la Russie. Eux, ils ont une approche qui est plutôt différente. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une transaction entre deux personnes qui contient des informations sur l'expéditeur, le destinateur, le moment de la création, le montant. Alors là, on est sur de la fintech. Donc, c'est le montant à transférer et une liste des transactions de référence qui justifie que l'expéditeur dispose du droit de fonds suffisants. on est sur l'utilisation des smart contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à la blockchain, l'approche de Kit Kentuko, c'est de ne pas dire qu'on est en train de créer un chaînage et que ce chaînage étant unique, c'est ce qui va créer l'authentification unique pour la validation des identités ou de la validation de l'accès à l'information. Et en fait, on va se baser sur les smart contrats qui vont être créés et plutôt que de tenir qu'un seul smart contrat, on va garder un historique de smart contrats qui vont être en fait, qui vont représenter les échanges entre les personnes. Et en fait, cet historique, on va le garder jusqu'à une heure convenue. Et le simple fait, en fait, que les hackers ne sauront pas... Donc déjà, il faudra qu'ils aient tout l'historique des smart contrats et plus maintenant juste une chaîne à reconstituer. Donc déjà, on augmente la difficulté de hacking de ce type de chaîne et le fait qu'on définisse une heure qui pourra être aléatoire ou qu'on n'aura décidé qu'entre les deux parties, eh bien, ça crée encore une zone de sécurisation parce que c'est un élément aléatoire qui ne pourra être connu que par les deux parties qui seront concernées. Et donc, voilà. Et en fait, si vous regardez bien, tout ce qu'on vous dit sur l'informatique quantique, etc., ça peut paraître assez indigeste pour ceux qui... surtout ceux qui essayent d'apporter ça au niveau des mathématiques et de la physique. Moi, je considère qu'on a des magiciens et des phéniciens qui arrivent à faire le truc. Mais nous, au niveau de l'informatique, si vous prenez les raisonnements, ce sont des raisonnements qui sont ultra simples, c'est du bon sens. mais en fait, on rajoute des complications et en général, nous, les informaticiens, on aime bien tout ce qui est simple parce que ce qui est simple, c'est ce qui est plus efficace en général. Sauf que là, si on veut augmenter la cybersécurisation dans un contexte d'informatique quantique, il va falloir en fait qu'on cumule des concepts simples parce que si vous regardez ce que Kikenko fait, c'est très simple. Les smart contracts, on les maîtrise très bien aujourd'hui. On maîtrise très bien les chaînages de blockchain mais par contre, effectivement, lui, il est parti et au lieu d'avoir qu'un seul élément de sécurisation, il en a mis un deuxième et finalement, la cybersécurité, ça va être en fait le bon mariage de quelques éléments simples. Ne cherchez pas à compliquer. Prenez des éléments simples et mixez-les de bonne façon de telle sorte à avoir quelque chose qui devienne plus unique en fait. Il n'y a que comme ça que vous pourrez gérer la cybersécurité. Donc en fait, il y a quelques tutoriels. Donc je remets, Jean-Michel vous en parlera au niveau de IBM Q. Il y a d'excellents tutoriels. Si vous n'avez jamais fait d'informatique quantique, moi, je vous conseille de commencer par là parce que vous comprendrez vraiment toutes les bases. Au niveau de Microsoft, j'en parle parce que je suis quand même MVP et Région en directeur Microsoft. Il y a des bons tutoriels pour démarrer en Q-Sharp. Les premiers tutoriels, vous commencerez à faire de la superposition, de l'enchevêtrement. Donc ça permet de comprendre aussi les bases. Et donc je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.